... Afin de souligner le 350e anniversaire de Barachois, Jeannette Harvey et le comité organisateur des activités organisent des activités qui se dérouleront sur trois semaines. Jean-Denis Laperrière est allé à sa rencontre. Alors, je suis en compagnie de Jeannette Harvey, porte-parole et initiatrice des festivités du 350e de Barachois. Bonjour. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Oui, oui, merci. Merci, and thank you for inviting me to speak here. I really appreciate it. Merci beaucoup. Je vais essayer en français. Je vais essayer. Donc, on va parler, c'est justement les 350e. Pourquoi avoir embarqué dans l'organisation de si grandes activités? C'est parce que je pense qu'il y a cinq ans ou plus que j'ai pensé de faire ça. que j'ai trouvé dans les livres que la première résidence permanente en la Gaspésie, c'était ici à Barachois, il y a 350e année. Ça, c'est un résident français. Bien sûr, il y avait les Micmacs avant ça pour des mille des années. Mais la première résidence permanente française, c'était en 1672. Donc, ça, c'est quelque chose... Quand j'ai lu ça, j'ai décidé, comme je dis, il y a au moins cinq ans d'avoir quelque chose dans cette année, donc en 2022, pour la commémoration de cette première résidence ici. Donc, on va faire un peu l'histoire de Barachois. Dans le fond, comme vous dites, 1672, que ça a commencé. Parlez-moi un peu de l'histoire de Barachois. Oui, oui. À ce moment, il y avait une... C'était une seigneure qui était ici. Et la seigneurie était donnée, lui donnait des gens-talons. Et il a construit une maison. C'était subisant pour 15 personnes. C'était une grande maison. Je pense que c'était jusqu'là. Et avec des granges et des entrepôts et des terrains pour les jardins, tout ça. Donc, ça, c'était en... Comme je dis, en 1672. Ça existe seulement pour 18 ans. Parce qu'en 1690, les Américains étaient ici, venir ici et brûler tous. Donc, c'était tous brûlés en 1670... En 1690, excusez-moi. En 1690. En 1690. Donc, après ça, ça a pris à peu près 50 ans depuis la prochaine résidence qui était ici. Et c'était notre... Un ancestre de beaucoup de monde ici. It was our ancestor who came... It was in 1744. 1744. C'était... L'ancestre, c'était Jean Chicoine. Donc, beaucoup de monde ici sont des descendants de Jean Chicoine. Donc, ici et à Rivière-Ou-Renard. Donc, c'est... Je pense que... Ce terrain ici, aussi. Ça, c'était le terrain enregistré de mon... C'est mon sixième arrière-grand-père. De 18... 1820, je pense. 1825. Dans ce terrain ici. Quand vous parlez du terrain, c'est celui où est-ce que... Où est-ce que le centre communautaire se trouve, où est-ce qu'on est en ce moment? Oui, c'est ça. C'est le centre communautaire aussi. Ici, à Barachois. Donc, ça, c'était le terrain qui était premièrement enregistré à mon sixième arrière-grand-père. C'était Aubin-Chicoine. Chicoine. Ça, c'est... Vous dites que c'était plus grand que Percé. Oui. Ça s'étendait de où, à peu près, si on voudrait comparer aujourd'hui les limites de Barachois. C'était quoi? C'est comme Percé-Est, on l'appelle maintenant, mais c'est juste de Bridgeville jusqu'à Pointe-Saint-Pierre. Donc, Pointe-Saint-Pierre, c'était un autre endroit où il y avait beaucoup de pêcheurs et des maisons et des magasins, tout ça, à Pointe-Saint-Pierre. Donc, les deux, Barachois, Balance et Pointe-Saint-Pierre, c'est tous dans ce coin-ci. Parlez-moi un peu des familles et des cultures qu'il y a eu à Barachois. Oui. Premièrement, à ce moment, Barachois, c'est... la majorité sont anglophones. Mais c'est... beaucoup des familles... plus... 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 je pense que plus de la moitié des familles sont des mélanges des anglophones et francophones qui étaient mariés ensemble. Aussi les anglicains et les catholiques. Donc, c'est... c'est une... une culture très... très intéressante. Le premier, comme je dis, le premier Jean Chiquenne a marié une métisse, Marie Boudot. Et donc, nous avons tous le... 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 comme les premières nations ici. C'est... comme les... 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 autochtones qui deviennent de... de Marie Boudot. Et... c'est... mais en temps passé, comme je dis, c'est... c'est beaucoup de... des mélanges des... des cultures. Premièrement, c'était le français. Jean Chiquenne était français. Et après la... la conquête, c'est... les... les... les anglais arrivaient. et aussi les Anglomans, les Îles-Josiers, c'est beaucoup dans ce coin, les Écosse, les Irlandaises, les Français, comme j'ai dit. Mais c'est drôle parce que, comme j'ai dit, il y a des familles mixtes, comme il y a les Lemieux ici qui ne parlent pas de français. C'est seulement anglais. Donc, ça dépend, je pense que lesquels, peut-être la mère est anglaise, le père est français, et des enfants s'apprennent l'une ou l'autre. Des fois, c'est bilingue aussi, mais c'est très intéressant, c'est très mélangé ici. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous intéresser autant aux origines, puis à l'histoire de Bajoie? Ça, c'est ma grand-mère. Ma grand-mère. Ma mère était née ici, à Barachois. Moi, j'étais née à Montréal. Et j'étais à Vancouver pour 30 ans, mais j'ai déménagé ici il y a plus de 10 ans. Mais quand j'étais, quand j'ai arrivé et j'ai commencé à lire les histoires de notre coin, de ce coin ici, et j'ai trouvé que c'est très intéressant d'avoir les racines assez profondes d'ici. parce que c'est le premier Jean Chouquin, c'était plus de 275 ans qu'il était ici. Donc, nous avons acheté notre maison à Balance, et j'imagine mon arrière-arrière grand-mère qui avait habité une maison jusqu'à l'autre côté de la rue de moi. Donc, c'était une passion de l'histoire et de la généalogie de ce coin. D'ailleurs, côté généalogie, on a une généalogiste qui retrace pas mal toutes les familles. C'est Mme Réel. Donc, elle a produit justement un livre récemment qu'elle a fait le lancement. Donc, on y retrouve justement beaucoup de familles là-dedans. Oui, c'est les Anglicans, les Protestants, les Anglicans et les Catholiques aussi. Et comme je disais, c'est tout mélangé. Tu vas trouver dans les deux livres les mêmes noms des familles parce que ça dépend, je pense, de qui ils ont marié, si c'est Anglican ou Catholique. Comme mon grand-père était catholique, il a marié ma grand-mère et il a changé à Anglican. Le premier Saint-Croix, le Saint-Croix, il était arrivé à les îles Normandes, à l'île Jéosier, et il a marié une Chicoine aussi. Mais il a changé d'Anglican jusqu'à Catholique pour qu'il puisse marier le Chicoine. Maintenant, il faut souligner ces 350 ans-là. Vous allez organiser des activités cet été. Parlez-moi un peu, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Je sais que vous me parliez tout à l'heure du chapiteau qui allait être installé ici à côté du centre communautaire. Oui, oui, le chapiteau serait ici pour trois semaines. Notre ouverture sera le 20 juillet. Nous aurons des dignitaires et tout ça pour l'ouverture et aussi un barbecue communautaire. Et aussi, le soir, ce serait des musiciens qui appellent « the Tri-Culturals ». Ce sont un groupe de Chicoine qui sont français, anglais et Mi'kmaq. Donc, ils jouent ensemble et ils chantent ensemble, créent des chansons. Donc, ça, c'est important pour nous autres de souligner que les Mi'kmaqs sont nos racines aussi. Et c'était le territoire ici pour les Mi'kmaq. Donc, c'est important d'avoir pour notre ouverture les Premières Nations ici aussi. Et après ça, le premier fin de semaine, ce seraient les spectacles et les activités de le Festival de Malbaix qui était en temps passé. C'était à Malbaix, à l'école de Balance. Et cette année, ce serait ici, en dessous de notre chapiteau. Et après ça, nous aurons des autres activités pendant deux semaines. Et la grande fin de semaine de le 350e serait le 4 ou 5 août. Et après ça, nous aurons douze mois d'activités. Comme, ce seraient des autres présentations d'histoires et des vieilles photos et des films et tout ça pendant douze mois jusqu'à juillet 2023. Vous allez avoir aussi une exposition d'Owen Chikwan, qui est un peintre de Barachois. Oui, oui, oui. Je pense que ce serait en 2023, l'exposition ici. Je pense que cet été, ce serait à Le Chafaud à Percé. Je pense qu'il aurait une exposition d'Owen Chikwan là-bas. Aussi, cet été ici, les spectacles et les musiciens seront Nash Stanley. Nash Stanley, qui est de ce coin, et aussi Tammy Adams. Ce sont les vendredi soir et cindes soir de le Festival de Malbaix. Et les notes sont des surprises. Ça serait annoncé bientôt, pour le 4 ou 5 août. Donc, pendant ces trois semaines-là, on va avoir les spectacles, on va avoir l'ouverture officielle. C'est quoi qu'on va pouvoir faire aussi pendant ces fins de semaine-là? Oui. Pendant les trois semaines, ce seraient aussi des ateliers d'art pour la communauté, une pour les enfants, une pour les adultes. Hélène Réel, que tu as parlé avec sa livre, ce serait un lancement de sa livre, une présentation, ce sera dans cette semaine aussi. Et il y a des autres organisations communautaires qui vont avoir des événements autour des deux semaines, comme la société historique Coinduban auraient un spectacle, une des vendredi soir. Les gens auraient des choses et le club d'âge d'or. Donc, toutes les organisations d'ici auraient des autres choses pendant les deux semaines aussi. Ils vont faire des activités ici au chapiteau? Oui, peut-être prêtes à leur endroit, mais c'est jusqu'au nom de la 350e. Et pour consulter l'horaire de la programmation, où est-ce que les gens peuvent consulter ça? Ah, ça c'est… nous travaillons d'un site web. Ça c'est quelque chose que nous travaillons fort d'avoir, un site web qui aurait… « It will be launched » en juin, je pense qu'en mois de juin. Et aussi sur Facebook, donc Facebook c'est tout le temps un autre site. Nous avons le site de la Comité de développement de Barachois. Donc ça c'est notre comité qui porte cette… qui sont le porteur de cette activité. Et aussi, je pense que ça c'est… Et nous aurons un dépliant qui va être… « That will be mailed to everybody ». Donc, nous aurons un dépliant, des programmations. Ça se vient pendant… dans quelques semaines, je pense. Vous avez des partenaires aussi qui vous aident avec cette organisation-là? Oui, oui, merci. Oui, nous avons des partenaires qui sont très importants pour l'événement cet été et aussi pour les événements, les activités pendant les 12 mois. Donc, premièrement, c'est Patronement Canada, Patronement canadien, qui a donné une subvention pour nous autres. Le gouvernement de Québec, le ministère de Culture, Aussi, la députée Meghan Perry-Malenson, aussi, elle nous a pris. Des autres comme la ville de Persée, le MRC, le Rocher-Persée, Desjardins. Donc, c'était tous ces… les subventions qui… Sans lui, nous ne pouvons pas faire ça. Donc, c'est très… on remercie ces gens-ci. Et je veux remercier aussi mon comité d'organisation. Donc, c'était un… un « big job » pour cette organisation. Et c'est très important d'avoir des bénévoles qui nous appuient à nous faire des activités comme ça. Et ce n'est pas fini l'organisation. On est le 18 mai en ce moment et les festivités sont le 20 juillet. Donc… Deux mois. Il y a encore des choses qui peuvent peut-être s'ajouter en cours de route. Oui, oui, c'est ça. Ça va être de suivre votre page Facebook, comme vous avez parlé tout à l'heure, ou le site web qui s'en vient pour savoir qu'est-ce qui nous attend. Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ça serait… je pense que le mois de juin sera… la plupart des activités seront… Ça sera plus coulé dans le béton. Oui, oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aurait oublié de parler? Non, je pense pas. Je pense que j'ai aussi… Je veux remercier les autres organisations qui nous aidons pour cette activité, parce que c'est tous ensemble. Et la communauté d'ici, c'est très… They're very involved, community. Nous faisons beaucoup de choses pendant… dans la communauté. Donc, c'est très important pour moi de dire merci à toute la communauté, pour ça. Eh bien, Jeannette Harvey, merci de m'avoir reçue à Barachois. Et je vous souhaite un bon été de festivité. Merci. Merci, merci.